Ok bonjour et bienvenue sur la chaîne Savat ! Aujourd'hui je vous propose un enchaînement un petit peu de technique qui ne sera peut-être pas forcément accessible dès le départ aux débutants, quoique ça ne vous empêche pas d'essayer, après tout le pire qui puisse vous arriver c'est de ne pas réussir. Donc c'est une vidéo qui va être en deux parties puisque l'enchaînement va être de la jambe arrière et de la jambe avant mais il y a quand même suffisamment de choses à dire, pas mal de choses à dire donc pour pas que la vidéo soit trop longue je vais la découper. Donc sur cette première partie on va s'occuper de la jambe arrière. Particularité de cet enchaînement, il contient donc quatre coups et la difficulté c'est qu'on va exécuter ces quatre coups sans reposer la jambe, on reposera la jambe uniquement à l'issue de l'enchaînement, à la fin de l'enchaînement donc à la fin des quatre coups. Donc ça c'est la première difficulté. Deuxième difficulté parce que ça me paraissait un peu trop simple. Deuxième difficulté c'est qu'on va alterner entre des coups hanches de face et des coups hanches de profil. D'accord ? C'est à dire qu'il va falloir qu'on s'occupe bien de ce qui se passe au niveau de notre pied d'appui qui sera une fois dans la pointe dans l'axe du partenaire, du partenaire imaginaire, de la caméra et d'autres fois qui sera retourné de l'autre côté pour faire un coup latéral. D'accord ? Donc on va alterner hanches de face, hanches de profil, hanches de face, hanches de profil. Ok ? Allez je vous montre ça. Donc ça démarre avec le classique coup de pied bas. Ok ? Donc pas de difficulté là dessus. J'avais fait une vidéo, une des dernières vidéos était justement sur le coup de pied bas. Donc si vous connaissez pas reportez-vous à cette vidéo. Ok ? Donc première chose, hanches de face évidemment en garde, coup de pied bas. Une fois que j'ai envoyé mon coup de pied bas, je vais passer ma hanche de profil, donc je vais pivoter mon pied d'appui, venir armer pour venir passer mon fouetté. Donc tête, épaules, genoux, hanches, tout ça c'est aligné autant que possible. D'accord ? Là je suis en position de fouetté, j'envoie mon fouetté. Une fois que j'ai envoyé mon fouetté, je réarme et je reviens hanches de face pour envoyer un revers frontal. Ok ? Une fois que j'ai envoyé ce revers frontal, c'est pas terminé. Je vais terminer avec un chassé latéral ligne basse. Mais pour faire ce chassé latéral, je vais utiliser ce que j'appelle une sorte de mouvement pendulaire. C'est à dire que je vais laisser partir ma jambe. D'accord ? Remonter et venir toucher avec un petit saut. D'accord ? Donc la difficulté, la difficulté elle est là. Enfin c'est une difficulté sans en être une, parce que je trouve que moi ça simplifie beaucoup le mouvement une fois qu'on maîtrise le truc. D'accord ? Donc on décompose juste ça, juste cette partie là. D'accord ? Donc je viens de faire mon coup de pied bas, mon fouetté, je m'attarde pas là-dessus, mis à part le changement de direction des hanches, il n'y a pas de grosse difficulté. D'accord ? Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est une fois que j'ai mis mon revers, je vais laisser partir ma jambe en fait. D'accord ? Je vais me servir de l'inertie du coup, je vais laisser partir ma jambe, la laisser remonter tout en passant ma hanche de profil. Et là, dans un seul et même mouvement finalement, je viens attaquer avec mon chassé latéral limace. Ok ? J'essaie de vous montrer ça sous un autre angle. Si ça peut être intéressant, je ne sais pas, en tout cas on va voir, vous me direz. Donc, je redécompose tout. Coup de pied bas, fouetté, revers, chassé. Ok ? On y va. Donc, coup de pied bas, fouetté, revers, chassé. Ok ? Et on essaie à chaque fois d'avoir, d'alterner hanche de face, hanche de profil. Coup de pied bas, hanche de face. Fouetté, hanche de profil. Revers, hanche de face. Et je repasse, hanche de profil sur mon chassé latéral. Voilà. Donc, il y a déjà de quoi faire, il y a déjà de quoi travailler avec ça. Donc, insistez bien. Là, c'est vraiment du pur travail technique. Insistez bien sur les armées. Si vous n'avez pas trop d'équilibre au départ, ça va venir. D'accord ? Ceux qui me demandent comment travailler l'équilibre, par exemple, c'est un excellent exercice pour ça. Ok ? On est vraiment là. Tous les petits muscles stabilisateurs vont être mis à contribution. D'accord ? Et n'oubliez pas de faire ça toujours avec votre garde. C'est-à-dire que, je ne veux pas devoir ça, ça, ça. D'accord ? Pas de chose comme ça. On est en garde. On est sur la box sportive moderne. On a la garde en place. Ça marche ? Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.